... Les provinces se réunissent pour aller manifester, vu la décision qui a été prise par la mairie de supprimer le marché de la Plaine dans son ensemble. On avait demandé des travaux par phasage, ça n'a pas été accepté. Là, on se retrouve pour certains disséminés sur d'autres petits marchés, qu'on appellera marché de village, et pour certains, sans place. Voilà, donc la mairie ne nous écoute pas, ne nous entend pas. Donc on espère aujourd'hui manifester pour faire un peu bouger les choses, que quelqu'un nous reçoive, nous écoute, nous entendre, surtout. Voilà. Donc, soutenons. Soutenez-nous. On va les montrer, ces enfoirés. Ce n'est pas eux qui vont faire la loi. Nous, on travaille, on est des bosseurs. Ce qu'il faut comprendre, avant de parler de travaux, c'est l'humain, c'est la vie des humains qui est importante. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, oui, les travaux, les travaux, mais nous, on est des gens avec des familles. Moi, personnellement, je fais vivre ma famille avec le marché. Donc c'est quelque chose d'important. On ne vient pas pour embêter le monde. On vient parce que nous, on se fait du souci. Quand on a 45 ou 50 ans, vous savez, c'est compliqué de se recycler dans un autre métier, alors qu'on a fait ça pendant plus de 25 ans ou 30 ans. Donc c'est soucieux. Voilà, c'est soucieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, parce qu'on veut essayer de défendre notre intérêt. Déjà deux ans. Alors ce qui est impensable, et ce qui est aberrant aussi, c'est que pendant deux ans, depuis deux ans, il n'y a eu aucune concertation avec les forains du marché. Au niveau de la mairie, ils avaient deux ans pour pouvoir trouver des solutions à ce qu'on puisse, nous, continuer à travailler. Le problème essentiel, il est là. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est là, en train de se battre. Parce que là, on est à 15 jours, à trois semaines des travaux, et 90% ou 80% des forains ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Même si elle nous a proposé au dernier moment, c'est-à-dire là, depuis une semaine ou deux, elle a proposé quelques petits marchés qui sont saturés déjà, parce que c'est des marchés existants où il y a très peu de forains, il y a à peu près entre 20 et 30 forains, ce qui est un petit marché de quartier, où elle va rajouter des jours supplémentaires pour des gens de la plaine. Mais c'est des marchés qui sont déjà deux fois ou trois fois par semaine. Bon, mais sur 300 forains, il n'y aura pas suffisamment de place sur les petits marchés, déjà d'une. Le problème essentiel, c'est ça, c'est qu'elle ne veut pas, je dis elle parce que c'est Mme Lothar, c'est avec elle qu'on a des discussions, ou très peu, on a eu, je crois, deux réunions en deux ans. Et les réunions sont toujours passées très mal, puisque souvent, elle s'est levée, elle est partie parce qu'elle ne voulait pas écouter ce qu'on a à dire. Pour elle, on ne correspond pas à une certaine image. Mais je ne comprends pas dans sa tête l'image de quoi, je ne sais pas. Enfin, elle nous considère comme un bas de gamme, un bas de gamme, commerçant bas de gamme. Voilà. Ce que dit Mme Lothar, c'est clair. 190 forains sur 300 pourront revenir. On fera un appel à candidature et on étudiera les dossiers. Ça veut dire qu'elle s'imagine pouvoir se débarrasser de l'essence même de notre profession, c'est-à-dire des gens qui sont là et qui ont vécu là. Ça, c'est caractérisé. On a énormément de communes ou d'élus qui ont cet état d'esprit de croire qu'on peut remodeler un marché selon une image d'épinal ou d'ailleurs. Mais donc voilà, ça, c'est caractérisé. Et ce n'est pas propre à la Plaine ou à Marseille. C'est une lutte qu'on a à Constance, que nous avons à Saint-Laurent-du-Var, que nous avons à Nice, que nous avons à Aix, que nous avons à Boleynes, dans des endroits particulièrement difficiles où cette mécanique-là est enclenchée. Donc on la voit venir de longue date. Panique totale. Voilà. Ah, panique totale. On est au rond-point de la Capelet. À droite, le Frago. À gauche, la Capelet. Tout est bloqué. Eh bien, ils vont bloquer sa Cacchini, de l'autre côté. Ah, mais là, tu roules tout, là, c'est très grave. Là où je suis au rond-point du Frago, ça ne roule plus. Tout est bloqué, là. Là, l'autoroute, ça y est, elle marche au rond-point. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada